Salut à tous, je suis Gilles V et on se retrouve sur Memoria pour la 3ème saison dans Star du Valet. Et oui, le temps est là. Demain il va pleuvoir, ça c'est génial. Qu'est-ce qu'on a ? Les esprits sont un petit peu perturbés aussi. Et pour le conseil, ouh, les tournesols. Alors en les récoltant, vous allez obtenir deux belles fleurs, mais également des graines que vous pouvez replanter. Donc ça c'est vraiment bien. Alors on va enlever notre chapeau pour commencer. On va beaucoup transpirer, donc j'ai pas envie qu'il y ait de la sueur dessus. On va dire ça. Alors, j'avais commencé à mettre quelque chose dans les... Ah, c'était pas le bon bouton. Alors on va mettre le poisson... Ouh, non, ça c'est très mauvais. Si vous mettez vos poissons légendaires dans le frigo et que vous allez faire un sushi, qu'on a pas comme recette, ou même un maki, ça va utiliser n'importe quel type de poisson, et même vos poissons légendaires. Donc faites attention à ça. Donc là nous avons l'automne qui est arrivé, on est content. La musique est un petit peu plus douce. On va juste prendre de quoi arranger notre ferme. Je mettrai de l'ordre un peu plus tard dans mon inventaire. On va regarder ça. Quelle facilité ! Quelle facilité ! C'est bon ou j'ai perdu mon speed grow ? D'accord, j'ai perdu mon speed grow. Ok. Là c'est comme ça. Donc on n'aura pas trois cultures de... Comment est-ce qu'on appelle ça ? Ah non, je n'ai pas perdu mon speed grow. En fait, je n'avais pas de speed grow ici parce que c'était les myrtilles, et on n'allait pas gagner de récolte supplémentaire parce qu'on les a mis en retard. D'accord. Bah du coup, je me demande si j'ai assez de speed grow que pour cette partie-ci. Ça me paraît quand même mettre beaucoup d'arroseurs. On va voir ce qu'on va pouvoir faire. Ah, là j'ai perdu un petit peu de speed grow. Alors ici, on va tout ramasser. On va mettre des... Comment est-ce qu'on appelle ça ? Des arroseurs en iridium. Regardez la facilité avec laquelle. Des citrouilles. Donc ce champ-ci, là où on est, et l'autre, on va mettre des citrouilles dessus. Ah, là il y a tout le speed grow. Ok. Ah, il y a tout le speed grow, donc ça, ça va être génial. Là, on ne peut pas le ramasser avec la faune, malheureusement. Ok. Voilà. Regardez ça, les vaches sont bien, bien matures. On va aller récupérer ça. On dépose la paille et tout ça. Voilà. On prend le petit seau. Oh, regardez ce gilvé. Quitterait les vaches. Par contre, il sait qu'il ne faut pas traire les cochons. Ça va, je ne suis pas trop de la ville non plus. Donc là, nous avons du délicieux lait. Je pense que c'est la dernière fois que je vais ramasser du lait. On va attendre. Il faut que j'augmente l'amitié avec les animaux, malheureusement. Donc là, je vais prendre une paille avec moi. Non, on va même en prendre 10. Et du coup, quand on a ça en main, regardez, je peux cliquer sur elle, la boîte de dialogue n'apparaît pas. Alors, le cochon, vous n'avez pas besoin de le gratter. Il vous donnera, quand il arrivera en maturité, des truffes. Il va trouver des truffes par terre. Donc ça ne sert à rien de trop perdre son temps avec. Alors, ici, qu'est-ce que nous avons ? On avait vu qu'on avait du maïs de qualité. Donc on est content. Je ne sais pas qui aime bien le maïs dans le village. En tout cas, moi, je le déteste. Donc du coup, il meurt. Cette graine n'est rentable que si vous la plantez en été. On fait attention, il y a une graine spéciale qui est en train de pousser. Nous sommes chez Clint. Du coup, je vais lui vendre 40 lingots d'iridium. Alors, les lingots d'iridium ne servent plus à grand-chose. À part pour améliorer les outils. Donc là, nous avons 117 000. C'est très bien. On peut lui vendre aussi 20 rubis. Voilà. C'est toujours bien. C'est toujours ça. Et on vient chez Pierre. Donc là, on va prendre... Je vais devoir changer un peu ce que j'avais prévu. Parce que le champ du milieu n'a pas de speed gros. Et je n'ai pas assez de speed gros. Donc du coup, on va mettre les graines de corn berge. Au milieu. Et il y a 216. Ça coûte cher. Donc il faut faire attention. Voilà. 216 graines. Ça, c'est bien. Du coup, on va prendre des citrouilles. On va prendre 152 pour commencer. C'est le champ qui est... Ok. On a les 152. Maintenant que les calculs sont finis avec les gros champs, on va regarder un petit peu les graines de l'automne. Alors, les citrouilles, c'est ce qui va vous ramener une bonne quantité d'argent parce que vous allez pouvoir les transformer en vin. Ou alors en gelée, en confiture. Alors, ce sont des plantes, donc ça ne va pas donner de la confiture, mais ça va donner de l'autre en fait. Les légumes marinés. Voilà. Ça va augmenter quand même leur valeur. Le deuxième truc qui ramène le plus d'argent, ce sont les canneberges. Et ça, c'est l'équivalent des myrtilles, donc les blueberries, de la saison précédente. Donc ça ramène beaucoup, beaucoup d'argent, mais ça ne demande pas de travail en fait. Donc du coup, j'en ai pris une grande quantité, comme ça, ça va nous ramener périodiquement une bonne petite somme. Et maintenant, les autres, on va prendre... On va prendre deux graines d'aubergine. Parce qu'on a besoin de ça pour le centre communautaire. Le chou chinois, vous n'en avez pas besoin. Il faut le planter, peut-être si vous voulez cuisiner. Les graines d'igname, j'aime bien l'igname. On va en prendre huit. Voilà. Il y a une recette où c'est de ligname glacé. Bon, ce n'est pas glacé, c'est glaïste. Donc du coup, c'est genre... Vous mettez... C'est caramélisé, tout simplement. Les graines de blé, on n'en a plus besoin. Les graines de tournesol, on n'oublie pas ça. Je vais en prendre huit. On va prendre des graines de fée. Voilà. Et on va prendre de l'amarante pour le reste. On a normalement 48. Mais il y a 10 canneberges, il ne faut pas oublier ça. L'amarante, c'est juste génial. A partir d'un moment, si peut-être j'en ai un peu marre des citrouilles, on va planter de l'amarante. C'est tellement facile à ramasser, je pense qu'on fera plusieurs écoles de ça. Ça demande combien de jours ? 7 jours à pousser. Donc ça peut pousser en 5 jours. Avec nos buffs de vitesse et tout ça. de croissance rapide. Maintenant qu'on a beaucoup d'argent, on peut finir et prendre les dernières graines. Je vais prendre cette recette. Les arbres, mais on n'en a vraiment pas trop besoin. Si je veux une recette spéciale que j'aime bien, qui est le sucre, le bonbon canneberge. Il me faut des pommes, des cranberries et du sucre. J'ai commencé à mettre les cranberries et je me suis rendu compte que je me suis trompé dans mon calcul. Parce que j'ai encore 30 cranberries. C'est parce que nous avons ici, regardez ça, 2, 1. Il faut 4 d'espace entre eux. Du coup, ici, on n'a pas besoin. En fait, je vais avoir besoin de tout ce champ, tout simplement. Donc là, ce que je vais faire, c'est recharger la journée. Et puis, on se retrouve à la fin de celle-ci pour voir un petit peu tout. Quelque chose que j'avais vu aussi, c'était... Ici, il n'y avait pas de speed gros. Donc là, on va mettre de la marante, tout simplement. Ok. Donc là, cet épisode m'aura pris un peu plus de temps. Là, tout est planté. Il va falloir aller dormir avant de s'évanouir. Ah, punaise, il y a du sirop d'érable qui est prêt. On ramassera ça demain. Allez. Alors aujourd'hui, il pleut. Donc ça, c'est génial. Et demain aussi, il va pleuvoir. C'est super génial. Alors, les esprits sont de bonne humeur aujourd'hui. Alors, moi aussi, je suis de bonne humeur. Pourquoi ? Parce que c'est mardi. Mardi, quand il pleut, Robin est obligé de travailler. Voilà. Donc ça, c'est très bien. Regardez ça. Notre champ est délicieux. On va ramasser ici les crevisses. Boum, boum, boum. Et du coup, demain, on aura notre troisième item. Ah, punaise. Regardez ça. J'ai oublié de faire les arroseurs en iridium. On a besoin de... Oh non. Ne me dis pas que ça va me demander 5 pièces d'or. S'il te plaît, le jeu... Ah non, c'est juste un lingot. Mon dieu. On a un moment où j'ai stressé. Ok. Non, c'est le cristallarium qui demande 5 lingots d'or. Boum, boum. Voilà. Ben, c'est très bien. Sinon, j'aurais dû, en fait, arroser. Et ça, je ne veux pas. Donc là, notre champ est relativement délicieux. Je pense. Donc, il y avait en bas à gauche où je n'ai pas mis de citrouille. J'ai mis de l'amaranthe. On ramassera l'amaranthe en même temps que les citrouilles. Donc ça, c'est très bien. Alors, ce qu'on va faire dans cette journée, c'est déjà aller chez Robin. Mais avant ça, on va traire un peu nos vaches et nos chèvres. Alors, la chèvre, c'est une fois tous les deux jours. Elle n'a pas de lait pour le moment. On va quand même les gratter. Alors, je me suis rappelé que je suis obligé de traire les vaches. Parce que j'avais dit que je n'allais pas les traire. Mais en fait, si on les traite, ça va augmenter leur amitié avec nous. Donc du coup, il faut le faire jusqu'à avoir les grands laits dont on a besoin. Ok. Ben, ça, c'est très bien. On va reprendre les 10 de paille. Non, ça, c'est pas de la paille, ça. Pour le centre communautaire et on est bon. On va prendre l'érable. On va prendre l'érable et on va faire plaisir à certains. On va faire ici des ruches. Ah, il me faut beaucoup de bois. Du charbon et des lingots de ferme. On va quand même faire des ruches. Salut ! Eh oui, donc là, on va lui acheter du bois. Qu'est-ce qu'on a ? Construire des bâtiments en ferme. Alors, améliorer du coup. Ça va nous demander 10 000 pièces d'or et 400 de bois. Donc, on va prendre 900. Comme ça, ça va nous amener à 10 000. Donc là, on va améliorer du coup le grand poulailler. Donc, ça débloque les canards. Et normalement, avec ça, on a fini. Mais comme je n'ai pas envie de les nourrir, on va améliorer ça au niveau 3. Donc ici, le grand poulailler déjà. Et si on n'a pas de poules, c'est parce qu'on ne veut pas les nourrir. Donc du coup, on attend d'avoir le meilleur bâtiment. Je vendrai des lingots d'Iridium si on a besoin de faire ça. D'accord, je commencerai à travailler dès demain. Le tableau qui pimente un peu le jeu. Ah, bien le bonjour, Gilles V. Ouais, non. Ça va prendre 5 minutes pour la scène cinématique. Donc, le tableau qu'ils ont mis en place. En fait, on va avoir des quêtes et des récompenses qui sont délicieuses. Donc, il faut penser à faire ces quêtes-là. Elles sont assez diverses et variées. Donc, c'est très, très bien. Oh, la petite Evelyne. Ah, quand je me suis réveillé, j'ai entendu des gouttes tomber. Je pense qu'il y a une fuite dans le toit. Oh, pauvre mamie. Avant, Georges serait monté sur le toit pour réparer tout ça. Avant ? Eh oui. Caroline, une noix de coco. Donc là, si je voulais être amie avec Caroline, je lui aurais amené sa noix de coco. Non, je ne fais pas les poubelles devant la mamie. Il faudrait respect, quoi. Pinaise. Alors, ici, Pierre Précieuse Rajeunissante. Salut, Gilles V. J'ai invité des amis pour fumer de la beuze et en même temps se faire plaisir. Quelqu'un pourrait-il m'aider ? Non, je ne fais pas cultiver. Je ne cultive pas de la beuze, moi. Alors, il voudrait que j'expédie 100 citrouilles avant la fin de la saison. Oh, regardez ça. Une récompense substantielle du fonds de récolte d'agricole de Pelican Town. On va accepter cette quête. C'est génial. Ça va en concert ou de concert avec notre activité. Ok, si on vient à la plage, c'est pour pêcher et en même temps, on va se faire plaisir. Regardez, il y a de l'argent qui est par terre. Il n'y a qu'à se baisser. Il y a un mec un peu bizarre aussi. Par contre, on ne va pas se baisser devant lui. Alors, ici, on a besoin de l'anguille et de la sardine. Allez, on va venir ici. Oh, Dieu, ça a vite mordu. Ce n'est pas l'anguille, ça. Ok, le concombre de mer. Ok, on a notre sardine et avec ça, une petite récompense. Oh, je savais qu'il allait arriver. Casse-toi. Alors, j'essaie de pêcher l'anguille mais en fait, elle ne lui viendra pas. C'est à partir de 16h. Donc, on va aller dans la rivière et on va essayer de voir si on peut choper le chad et le doré jaune. Le doré jaune, c'est à partir de midi donc ça devra être bon. Et le chad, c'est un poisson commun. Ah, voilà. On a notre halose et maintenant, on n'a plus besoin que du doré jaune. Ok, on a notre doré jaune. Donc là, il est 15h20. On va passer chez Willy très vite. S'il est encore là. Voilà, le gilvé se repose. Il est 16h. Ok, le voilà. Enfin, pinaise. En tout cas, j'espère que ce n'est pas un tilapia, mec. Ok. Oh, pinaise. Languille. Après 20 poissons, on l'a enfin. Le pire, c'est que ce n'était même pas difficile. Qu'est-ce qu'on a ? On a eu un bijou elphique, mais bon. On n'a pas trop besoin des artefacts, sauf si on veut atteindre le... On veut compléter le musée et ce n'est pas notre but. D'ailleurs, je pense à quelque chose. Si on veut débloquer les gingembre, on va avoir besoin de 200 morceaux de bois dur et ça, ça va être chiant. Ok, on a complété ce bundle. On a du coup des casiers à crabes, une bague scintillante, une téléportation à la mer et des appâts. Hein ? Des appâts. 150 pièces d'or. Merci beaucoup. Je ne sais pas quel bundle m'a donné ça, mais en tout cas, qu'il aille mourir. Parce que ça veut dire que c'est un des bundles des poissons. Il faut pêcher sur trois saisons au moins. Ah, l'aquarium est fait. On va regarder l'obtention de notre troisième étoile. Allez, vas-y, presse-toi. Regardez, je la pousse. Je l'aide. Ah, voilà, c'est moi qui l'ai mis. Oh yeah ! Ok, allez, salut les gars. Ou les filles, ou les deux, ou aucun. on est parti dormir, on est parti dormir. Ah oui, c'était riche en émotions, là. Ah là, donc j'ai vendu un autre arroseur. Ok, 450 pièces d'or. Ça demande un lingot d'or, ça demande un lingot de fer, et ça demande du quartz. Il faudrait que je vende ça séparément pour voir combien ça coûte. Et on est bien, on a gagné 1,4 avec les poissons. Alors, le jeudi, qu'est-ce qu'on a ? Le bulletin météo nous dit que demain, ça sera nuageux, avec des rafales toute la journée. Ok. Au niveau de la chance, les esprits sont un petit peu agacés. Bon, on essaye de s'assurer, donc on regarde deux fois. Alors, si vous êtes un fermier dans un petit village, il est probable que vous soyez invité à créer un présentoir de fermier. À un moment donné. En règle générale, un présentoir compte 9 choses qui mettent en valeur votre talent. Utilisez des articles de haute qualité et de grande valeur. Assurez-vous également d'avoir des choses variées à présenter. Du poisson, des minéraux, des produits artisanaux et des fruits et légumes. Alors, donc ici, il y a quelque chose que je ne mets jamais de côté, c'est de grande valeur. Donc, est-ce que si on prend les objets qui valent le plus cher possible, est-ce que ça veut dire qu'on va augmenter notre note ? Je ne sais pas. D'ailleurs, je ne sais même plus quelle était la plus haute note qu'on ait obtenue. Il faudrait revoir les vidéos pour voir un petit peu tout ça. Alors, regardez un peu ce qu'on a ici. On a 4 des sons prismatiques. Si, ce n'est pas génial. Eh oui ! Le dernier mercredi, j'ai fait des petites folies. J'ai fait des petites folies, donc ça, c'est très bien. Qu'est-ce qu'on a ici ? J'aimerais offrir à mes vaches une friandise très spéciale. Elles sont si gentilles mais très gourmandes. Un petit peu comme moi. Eh oui ! On le sait bien, Marnie, on le sait bien. Alors, pourrais-tu m'apporter de la marrante ? Elles adorent ça. On accepte la quête ? Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Hier soir ? Ah oui, ok. On nous a taxé, parce qu'on s'est assoupi via une autre lettre. Merci d'avoir acheté une amélioration pour le poulailler. En plus de doubler la capacité du poulailler, je me suis permise d'installer un incubateur pour l'utiliser. Place simplement un oeuf à l'intérieur. Robin. Ok, bah merci bien. Ah, qu'est-ce qu'elle est sympa cette Robin. Donc là, on est content d'être entré avec 192. Bon, j'avais déjà un peu de minerai, je ne sais plus combien, mais je viens de faire une erreur. Eh oui, je viens de faire une erreur. Parce que je voulais faire fondre du bronze pour commencer. Le jeudi, on récolte une bonne quantité... Bon, c'est pas très grave. On récolte une bonne quantité de sève. Mais bon, c'est comme ça. Regardez ça, la bière blonde est finie. La bière blonde est finie. Donc là, on va prendre le fruit le plus dégueulasse auquel je pourrais penser. Donc, vous savez quoi ? Il veut une grenade. Bah, je vais lui donner un vin de grenade aussi. de cette manière-là, il ne va pas pouvoir changer le goût. Parce qu'il s'attendait que je lui achète ou que je lui produise un vin de carambol 3 étoiles, mais non, 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 non. Donc, la bière blonde, on donnera ça à Pam quand on va se balader. La descente était un petit peu folle, je ne sais pas pourquoi. La Pam, regardez ça. Ok, regardez ce qu'on fait, du coup. je vais aller prendre la bière. Je vais prendre la bière ici. Elle a combien de cœurs ? Pam a deux cœurs. Je vais lui donner la bière qui est quotidienne. par semaine, j'ai oublié le mot. Alors, hebdomadaire. Ça, c'est vraiment quelque chose. Mille fois merci. Ok, et maintenant, je remplis sa quête. Non. Donne-moi ça. Ah, ça, c'est le pied. Vraiment, c'est très bon. On sent bien le houblon avec un soupçon d'agrumes et de pain, mais avec un bouquet robuste pour lui donner du corps. Merci beaucoup. Ça compte beaucoup pour moi. Je savais que je pouvais compter sur toi. Tu restes sec ? Ah oui, non, si je n'étais pas à quatre cœurs avec Pam, voilà. Non, on est content. On est très content. Alors, il faut qu'on aille dans le désert aussi. Salut Clint, comment tu vas ? Ouh, 55 000, c'est un peu cher tout ça. Allez, on va vendre, du coup. Alors, il va me rester 9 000. Il faudrait qu'on achète des animaux derrière. Vous savez quoi ? Je vais lui vendre ça. Ça fait qu'à... Vas-y, prends tout mon petit. Prends tout. J'aurais dû lui rapporter un petit lingot parce qu'en plus, j'ai pris des cadeaux pour la vendeuse pour Sandy. Et j'ai pris les tessons prismatiques pour moi. On va prendre un autre sucre d'orge. Où est-ce qu'il est ? Où est-ce qu'il est ? Délicieux sucre d'orge. Alors, vous pouvez utiliser 10 lingots d'iridium pour acheter le totem de téléportation. Alors, vous allez l'acheter que pour compléter, en fait, le jeu à 100%. Parce qu'on vous demande de crafter tous les objets. Parce que vous avez vu qu'avec juste... Comment est-ce qu'on appelle ça ? Des omni-géodes. On achète ça facilement. Pas besoin de le produire. Surtout, 4 morceaux d'iridium. Punaise. C'est cher, tout ça. Allez. Coucou, Sandy. Comment tu vas ? Non. Non. Ah. J'adore recevoir des fleurs de la vallée. Je suis content. Ah, un nouvel ami. Bonjour. Je pense pouvoir te faire confiance. Tu peux garder un secret, non ? Ce type, à l'arrière, il tient un genre de club très... Ouais, mais tu m'as déjà dit ça. Oh, punaise. J'ai des secrets qu'elle me dit. C'est quoi ces trucs ? Parce qu'on est amis, mais t'es folle. Du coup, on va prendre notre engrais rapide. Alors, l'engrais rapide, je pense pas que je vais en mettre sur la ferme, mais j'ai besoin de 124. Normalement, c'est 122. Si je me rappelle. Mais je vais en prendre 26 en plus. Ah zut, j'en ai pris un peu plus. Allez, regardez ça. On va en prendre 200. Alors, pourquoi est-ce que je veux de l'engrais alors que je vais pas en mettre sur la ferme ? Premièrement, je peux me le permettre. Du coup, je fais n'importe quoi. Je vais en prendre encore une petite centaine. Allez, 50, il faut pas abuser. Donc, on va en mettre là où il y a les petites fleurs et tout ça à côté des ruches. mais c'est surtout si on ouvre en fait la serre, il faudra qu'on mette de l'engrais très rapide dedans. Donc du coup, on prévoit le coût. Normalement, si vous voulez continuer à produire plus d'argent, plus de graines, tout ça, il faudra dans ce cas-là continuer à aller dans les mines, même quand vous avez pas de chance, pour que vous puissiez avoir des fonds pour acheter tout ça. Ok, j'ai oublié d'aller chez Robin, donc on y va tout de suite. Cinématique ? Eh, j'ai levé ! C'est vraiment étrange, je ne comprends pas comment ce rocher a pu disparaître. Ce ruisseau coule des profondeurs de la montagne. Oh ! T'as vu ce scintillement dans l'eau ? Eh oui, c'est du minerai de qualité, ça. Les coulements de l'eau doivent le faire sortir de la montagne. Tu sais ce que ça signifie, non ? Ah, ça signifie que nous pouvons commencer à chercher du minerai. Commencer à chercher du minerai ! Tiens, j'ai d'autres... J'ai un autre tamis dans mon sac. Prends celui-ci. Le tamis en cuivre. Si jamais tu vois du minerai luisant dans l'eau, utilise ce tamis et vois ce que tu arrives à trouver. Oh ! Wow ! Vous avez entendu Willy ? On peut enfin commencer à avoir du minerai. Enfin commencer à avoir du minerai. Enfin ! Heureusement qu'il était là. Ah, ce Gilles V, j'allais dire. Ah, ce Willy. Il nous aide bien. Donc là, on va avoir du coup cette amélioration-ci. Regardons s'il y a des choses utiles. Alors ça, c'est très inutile. Ça, encore plus inutile que la hutte des slimes. Si vous avez des amis. Voilà. Il y en a même quatre. Non, il y en a trois. Celui-ci, c'est sympa. Le cabanon, très très sympa. Le mille, pas du tout sympa. Et le puits, si vous voulez décorer votre ferme. Donc là, on va prendre lui. 20 000 pièces d'or, 500 morceaux de bois, mon Dieu. Au moins, la pierre, on ne la paye pas, mais quand même. Regardez, notre café est prêt. Boom. Amélioration niveau 3. On va pouvoir avoir du coup, des lapins. C'est génial. Je n'ai rien apporté pour Sandy. Je ne vais pas lui donner mon sucre d'orge magique. Elle est folle. On va faire ça. Donc 20 graines sauvages. Donc si j'ai des noisettes et des murs. Donc en fait, on va planter les 20 pour pouvoir faire encore plus de paquets. Tout simplement. Donc on récupérera nos objets. Ok, donc là, j'ai creusé la terre, j'ai mis du speed gros. On va planter du coup les graines de tonne. Malheureusement, il y a 3 cases qui ne vont pas être bien arrosées. On va mettre de la marronne dessus et là, on se retrouve devant un très gros problème que j'ai. C'est de ne plus avoir de charbon. Je ne peux même pas faire fondre mon minerai d'Idième. C'est incroyable. Donc là, je pense que je vais commencer à faire fondre du charbon pour le restant de la journée. Et puis, on va aller dormir. Oui, j'ai oublié qu'on avait des tonneaux à faire. Donc là, normalement, on peut faire 31 tonneaux. Oh yeah ! Alors, nous sommes jeudi. Ça va décaler un petit peu tout ça, mais bon, c'est comme ça. Donc là, regardez, j'arrive au bout du carambole. On n'a pas trop forcé en fait pour le carambole. Donc, j'avais commencé à mettre le carambole de base parce que peu importe la qualité que vous mettez dans les tonneaux, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un souci. Tac. On s'assure qu'il y ait tout. Comme ici. Même jusqu'au bout. Voilà. Peu importe la qualité que vous allez mettre dans vos tonneaux, en fait, le vin va être identique. Vous n'allez pas avoir un vin de meilleure qualité tant que vous n'avez pas la maison qui est améliorée. Voilà. OK. Au moins ici, on passe tout le temps. Donc là, c'est très bien. On n'a plus que 7 caramboles. Il va falloir qu'on mette un melon de côté pour le centre communautaire. Il ne faut pas oublier ça. Parce que je l'avais oublié la dernière fois qu'on s'était baladé par ici. Donc ça, c'est bon. Oh non. La fée, elle va nous casser la tête. Et puis, elle se barre comme ça, mais pinaise. Alors, on a vendu des petites choses. Ah oui, c'est le tissu, je me disais. Pourquoi 9000 ? 11000 même. Ok, je voulais voir le prix de la carotte, donc j'en ai vendu une. Et puis ici, on a vendu des émeraudes. D'accord. Non, ça fait 12000. Ça payera les animaux. Alors, ce vendredi, qu'est-ce qu'on a ? Journée ensoleillée demain et la chance n'est pas avec nous. L'anniversaire d'Eliott. Alors, Eliott, je sais qu'il aime bien la plume de canard. Il aime bien les grenades aussi, je pense. Qu'est-ce que je voulais faire ? Donc, j'ai fait un petit tour de la map très rapide. On va manger un petit bout déjà. Ça nous permettra de nous déplacer comme il faut. Donc, la fée nous a pris un petit peu la tête parce qu'elle a fait pousser nos citrouilles. Alors, vu qu'on veut que tout soit synchro, forcément, ça nous prend la tête. Pam, regardez ça. La recette. Voilà, si la recette d'un bon petit plat que mon père préparait. À faire cuire très lentement. Gratin de chou-fleur. Pam. Merci beaucoup, Pam. C'est pour ça qu'il faut être amis avec les villageois. Ils vont vous apprendre des recettes. Alors, le gratin, le gratin, où est-ce qu'il est ? Le rat de radis, le sauté. Attends, le chou-fleur. Ah, il est ici. Donc, un chou-fleur et un fromage. Pas mal de santé. Merci beaucoup. C'est très plaisir. Donc, je ne sais plus ce que je disais. La fée nous a pris la tête parce qu'elle a des synchros nos trucs. Bon, ce n'est pas trop grave. On ne va pas en mourir. Je vais prendre ici un amaranth. Non, ça, ce n'est pas de l'amaranth. Ça, c'est de l'amaranth. On va prendre un amaranth. On va planter ça. Je me demande est-ce que je prends du temps pour faire quelque chose sur le côté mais non. On va traire les vaches et puis, ce sera déjà ça. Le mieux pour moi, ce serait que je reste devant ces machines pour essayer de tout transformer. Je vais prendre une grenade. Si jamais on croise Elliot dans le village, on va le lui donner et puis on verra bien. Alors, j'ai ramassé du foin. On a 96 et on n'a que 4 animaux. Donc, ça va. Ils ont combien ? Ils ont beaucoup de jours. Ils ont beaucoup de jours. Ils ont au moins 12 jours de nourriture. 24 jours de nourriture. Ok. Allez. Avec ses portes custom. Eh oui, le GILV, il est bien. Vous avez vu la vitesse à laquelle il se déplace ? Il n'y a pas de substance illicite. Il n'utilise pas de substance bizarre, le GILV. Juste du café et un bon baignet de crabe. C'est bon ou il est arrivé en maturité ? Non, toujours un bébé. Il faudra faire en fait le truc ici. La machine à huile pour transformer ça en huile de truffe. regardons un peu. Le totem de la pluie. Je ne sais pas où est-ce que je le débloque. Est-ce que je le débloque avec la cueillette ? Parce que la cueillette c'est la seule compétence où on n'est pas niveau 10. Ça devient un petit peu ennuyant d'ailleurs. Eh oui, ça devient ennuyant. Alors, ce que je pourrais faire, c'est acheter des animaux aujourd'hui et du coup, la machine va les nourrir demain. La vendeuse n'a rien d'intéressant et j'ai vu quelque chose de bien trop intéressant. Elle ne vendait pas de graines rares. Alors, à semer en automne, besoin de toute une saison pour pousser. Alors, ça, je vais prendre le risque de planter ça maintenant. Donc, ici, regardez, nous avons des aubergines. on va buter une des plantes et on va planter la graine rares. Avec le speed gros, est-ce que ça va m'aider ? Je ne sais pas. On va voir ça. Parce que si ça prend vraiment toute une saison, il faudra planter ça dans la serre. Alors, qu'est-ce que tu vends ? Elle vend des cisailles. Recolteur automatique, on le prendra à partir d'un moment. Alors, les moutons adultes peuvent être tondus pour leur laine. Les moutons qui sont proches de leur propriétaire produisent de la laine plus rapidement. Il faut les cisailles pour les tondre. Vous savez quoi ? J'adore le tissu. On va se faire plaisir. On va se faire plaisir. Ça ne veut pas dire que j'ai changé d'avis sur les moutons. Alors, on avait... On a eu toutes les voyelles, non ? Non, on n'a pas eu chaud. Génial ! Ben, j'envoie la petite chi. Voilà. Par contre, pour les autres, ça va être compliqué. Donc, on va prendre des poulets. Pâche. Vas-y. J'ai pas vu quel type de poulet c'était. Non, 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 non. Poulet marron. On va prendre trois poules parce que je ne suis pas sûr. Alors, l'autre, c'était Bâche. Celle-là, ça va être Tâche. Et un autre poulet. Allez, cette fois-ci, une blanche, s'il te plaît. Parce que moi, je ne sais pas ce que j'ai pris. Un poulet blanc. Ben, voilà. C'est cool. Là, ça va être Lâche. Et on va prendre un canard aussi, mais juste un. Faut pas déconner. J'ai jamais vu les canards aller vers l'étang en hiver. Donc, du coup, saoulant. Allez, vas-y, on va le changer. Psychocoac. Comment ça s'écrit ? C'est Psychocoac ? Non, je suis sûr qu'ils mettent des cas. Quac. Vas-y, Psychocoac. Il manque un O. Quac. Ok. Psychocoac. Oh, et puis là, ça fait longtemps. Voilà. Le petit Psychocoac avec un nom tout à fait délicieux. Est-ce qu'on a un autre animal à prendre ? On n'a plus trop d'argent. Alors, si j'étais pour une partie pour moi-même, j'aurais pris que des chèvres et juste une vache laitière que j'aurais vendue pour mettre que des chèvres. Je n'ai pas pris de grenade. Par contre, on a une mûre. Regardez qui voilà. Tu te souviens de la date de mon anniversaire ? Merci, c'est génial. Mes jambes sont raides à force de rester assis à mon bureau pour écrire toute la matinée. Ah là là. Ah, l'oursin. On en avait besoin. Ça tombe bien. Le problème de ça, c'est qu'il est monté dans le top 5. Regardez ça, il est troisième maintenant. Il va croire que j'essaie de le pécho. On va aller donner une barre de cuivre à Clint. Coucou Clint ! Oh, il n'a pas apprécié. Je ne me soucie pas trop de la météo. Je reste dans ma boutique toute l'année, en général. C'est déprimant, non ? Bon, du coup, le petit Clint n'a pas apprécié son cadeau. Ah, donc c'est juste apprécié. Ça, c'est ce qu'il aime. Je ne voulais pas lui donner un lingot d'irridium. Il est de retour. Eh oui, pour nous jouer des mauvais tours. Les chauves-souris, je suis à deux chauves-souris. T'es sérieux ? Les squelettes, on est très loin. Les slimes, 300. 30%, c'est pas mal. Les momies, ça s'est fait. Les serpents, ça s'était fait. C'est ça que je voulais montrer. Et puis, les poivrons rex. Ah, les crabes, ça, ça va. Ça avance. Donc, regardez, on a la bague Napalm et on a le chapeau arcanique. Alors, pour une fois, je veux bien de ce chapeau. Voilà, ça, c'est mon chapeau favori. Sans avoir essayé la moitié des chapeaux. Mais, c'est sympa. La bague Napalm à chaque ennemi tué. On peut aller voir ça tout de suite. Donc là, vous ne l'avez peut-être pas vu, mais, oui, il faut équiper. Il ne faut pas juste laisser la bague dans votre poche. La honte. Oh yeah. Et du coup, la bague Napalm devient bien plus intéressante. Regardez la vitesse à laquelle je mine ici. Et la vitesse à laquelle je ne peux pas ramasser les objets aussi. Donc, la bague Napalm, mon dieu, c'est quoi ça ? Ah, du coup, là, on l'a vu en vidéo, du coup, le gain de café. Parce qu'à chaque fois, c'était dans des screens. Mais, moi qui ne savais pas quoi faire, on va aller tuer une chauve-souris. Si on en trouve. Donc, la bague Napalm, ça fait exploser les ennemis. Et du coup, quand vous ramassez des objets, c'est parfait. Quand vous êtes dans la mine, c'est parfait, parce qu'autour d'elle, ça explose. Si vous arrivez à les tuer, bien sûr. Ah, là, regardez cette... Regardez ça, on ne va pas faire joujou avec elle. Boum. Pour Fender, objectif atteint. Ah, j'aurais dû garder les 200. C'est pas grave. Je suis un peu gourmand aussi. Donc là, nous avons un autre objet de la guilde. En fait, l'anneau en iridium, son avantage, c'est qu'il attire les objets vers vous. Les 10% sont très sympas, mais je pense que je vais aller avec la combinaison ici. Napalm et bague du cambrioleur. Parce que chaque ennemi tué, c'est des bombes. Donc là, on vient de terminer les choses souris. On a la bague vampirique. Voilà. Classique. Donc la bague vampirique, à chaque ennemi tué, vous allez récupérer des PV. C'est 2 HP que vous récupérez. Ce qui est sympa. Parce que du coup, 20 et nuit, c'est comme si vous aviez mangé un houblon. C'est pas du tout top. Mais si vous avez la bague des slimes, ça peut être intéressant. Et même si le gain est très petit, très faible, ça vaut la peine quand même de l'utiliser. Si vous avez certaines configurations, par exemple, des objets qui augmentent votre défense ou des choses comme ça. Mais je pense que son utilité, on voit son utilité quand vous allez pouvoir fusionner des anneaux. Alors, un autre petit chien avec les graines sauvages. Donc ça, c'est très bien aussi. Et puis là, on va aller dormir après avoir mis un peu de café dans tout ça. Ouh, le jade est prêt. Ah oui, l'autre, c'est du diamant. C'est pour ça que c'était pas synchro. D'accord. Donc on produit un petit peu moins de jade, mais c'est pas très grave. Oh, le petit chaton qui est là. Ok, 99 pour l'aubergine. Mais bon, vous en avez régulièrement, donc c'est très bien. Pour ça, pas lourde. Bon, c'est juste histoire de se dire qu'on a vendu des choses. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ton nuageux, c'est génial. Humeur normale. Ok, bah c'est pas trop grave. Donc regardez ça, on a des récoltes. On va aller prendre notre faux parce qu'on a la meilleure récolte de l'année. Il s'agit de l'amarante. Alors, j'adore les graines de tournesol, bien évidemment. Regardez ça. Ou les tournesols elles-mêmes. Donc, 8 tournesols, 7 graines récupérées. Si c'est pas rentable. C'est très rentable les tournesols. Voilà. Qu'est-ce que... Ah, ok, je me disais c'est quoi ça ? Donc là, on a les 10 betteraves et du coup, on va ramasser l'amarante. Regardez ça. C'est pas génial. L'amarante tellement facile. Tellement facile. Donc, on va récupérer le miel qui est ici. Donc, c'est du miel sauvage. Le miel sauvage, bon, on en a besoin. Du coup, c'est très bien. On peut l'utiliser pour crafter des totems pour entrer à la maison. Malheureusement, on débloque d'abord ceux à la montagne, ensuite ceux à la mer, et puis ceux dans le désert, et puis ceux je sais pas où, et puis enfin, enfin, on pourra débloquer le totem pour entrer chez nous. C'est quoi ces capacités de crafter, je vous jure ? Donc là, je vais prendre un peu plus d'amarante, je pense. J'en avais pris une bonne quantité, mais elle a vraiment diminué. Avec 10, on n'aura pas assez pour le champ. On va aller traire les vaches et mettre du café, le classique. Il y a quelque chose qu'on pourrait faire aussi. C'est parce que je voyais pas les betteraves sur moi. Alors, vous déposez rapidement les betteraves dans le réfrigérateur. Une petite seconde ! Mais attends, il y a une note collée sur la bouteille de lait. Elle est adressée à moi. Bon travail ! Ta dernière tâche est de donner son dernier repas au dragon de soleil et de sable. Vous déposez l'essence solaire dans la gueule du dragon. C'est seulement à ce moment-là que vous remarquez une note cachée dans son orbite. Tu as fait preuve de... Tu as fait tes épreuves. Tu as fait tes preuves. Fouille dans le tas de bois près de ta maison. Oh, va chez ta sœur, va chez ta sœur, mec. On a un coffre. Je savais pas que j'allais faire cette quête. Donc, il va falloir fouiller dans le tas de bois. On a un coffre qui est rempli et j'ai pas de place. Donc, du coup, le raisin, il y en a 5. On va le planter ici. On va le planter là. Il va me bloquer le passage moyennement. Voilà, parce que bon, j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça. Alors, qu'est-ce qu'on a... J'ai pas d'autres graines. Si jamais il y a un espace vide, on met de la marrante. C'est aussi simple que ça. Oh, sous le morceau de tas de bois, tu as pu trouver la carte du club. Je sais pas à quoi ça sert, mais bon, vu que c'était utile, tu l'as mis dans ton portefeuille. Voilà, carte du club. C'est génial. On va aller chez Marnie et puis après, je vais m'occuper de ce que je voulais m'occuper, c'est-à-dire mettre des gazons chez les animaux. Oh, la marrante, c'est pas mal ça. 3002. Ok. Ça se respecte. On achète la graine à... 70 ? Ou un peu plus. Alors, le dimanche. Demain. Nuageux avec des rafales, ok. On aurait bien aimé des orages, mais bon, c'est pas grave. Humeur normale aujourd'hui et la reine des sauces nous apprend à faire des tortillas, si c'est pas génial. Ah, on sait déjà faire ça. Bon, bah c'est cool. C'est... C'est énorme. Donc là, on va prendre du coup le diamant et on va enfin commencer à faire du vin de melon. Parce que là, on arrive au bout de notre... de notre carambole. Alors, j'ai mis un carambole de côté. Qualité or. J'ai mis des objets ici de côté, en fait, pour la fête. Donc, on a un carambole, on a un melon d'or aussi. donc, on sera prêt. On sera prêt pour la fête et aujourd'hui, c'est la première récolte. La première vraie récolte. Bon, la marrante, tout ça, c'est bien, mais... On ne paye pas les factures. Quoique, on va peut-être voir que ça peut payer plus que les factures. Voilà. Alors, tous les types de vin prennent 7 jours. Un peu plus de 6 jours. Donc, oui. C'est pour ça que c'est un petit peu lent. Donc, vous dégagez. Alors, je vais peut-être passer chez Marnie et lui donner un diamant. Comme ça, on sera niveau 2 avec Marnie et on peut récupérer le short du maire qui peut être fun aussi, mais on a déjà vu ça plusieurs fois. Donc là, les canneberges, on a planté 216. Si on n'a perdu aucune graine, on va voir si on n'en a pas perdu. On va voir combien est-ce qu'on récupère, du coup. Est-ce qu'on récupère 600 ? Si on récupère dans les 600, ça veut dire que plusieurs graines nous ont donné au moins 3 qu'on a planté. Ok. 457. On va aller traire les vaches. On a enfin épuisé les graines de qualité normale. Donc là, on passe à l'argent. Ça, c'est très bien. On a du coup notre jade qui est prêt. On va prendre tout le jade. On va aller dans le désert. Alors, je vais voir les chiffres, en fait. Voilà. Ah oui, elle vendait des gros œufs. Ok, je vais en prendre un. Ah, l'épouvantail ! Voilà, c'est ça que je voulais. Je suis un petit peu en galère d'épouvantail, mais bon, j'ai ramassé des mauvaises herbes, donc de la fibre. Donc, on peut se faire des épouvantails, mais bon, c'est bien d'avoir un épouvantail de collection. Je ne sais pas qui galère, mais bon, je vais le mettre ici. Voilà, comme ça, ils sont deux, ils vont faire deux fois plus le taf. Donc, ce que je voulais, c'était planter des graines d'acajou. parce que si jamais on ouvre l'île gingembre, gingembre, on va se faire plaisir. Je ne sais pas ce que j'ai avec ce mot, ça ne passe jamais. On va prendre des fibres. Comment tu craftes ça ? Ah, il faut juste de la pierre, ok. Je vais en crafter genre une dizaine et du coup, on va planter l'acajou et on va voir en combien de temps est-ce qu'il va pousser. Voilà. On n'a jamais eu à nourrir les animaux, si, ce n'est pas génial. Je les ai toutes grattées, tous grattés. Ok, donc là, j'ai eu une troisième graine avec le bois dur. Tac, punaise. J'ai été changer le géade, donc là, ce qu'on va faire, c'est aller dormir, tout simplement. Peut-être après avoir mis le café. Ok. Non, le café diminue très, 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 très vite. Par contre, maintenant qu'on a des graines, ce serait bien de mettre des graines de côté. pour le prochain printemps, mais bon, on ne verra pas ça. Ça, c'est sûr. On va dormir, maintenant. Et finir notre saison, euh, semaine. pendant la nuit, la petite chauve a mis une chèvre. J'en sais rien, moi. Chauve, comme ça. Comme ça, c'est la deuxième génération avec des c. 40 000. T'es sérieux ? Oh, la finaise. Donc, en une récolte, on a eu genre 80% de l'argent qu'on avait investi. Parce qu'on avait payé dans les 56 000, si je me rappelle. 56 000, et là, on a récupéré 40 000. Donc, la prochaine récolte, on est déjà en bénéfice. Et la 3, la 4, la 5, c'est que des bénéfices. C'est génial. Eh oui, cranberries, c'est génial. Et il n'y a même pas de travail à faire. Ne jamais mettre ça dans les tonneaux. Donc là, on se retrouve lundi. Normalement, demain, on va avoir notre première récolte. Oh, regardez ça, j'en ai raté. On va avoir notre première récolte de citrouille. Oh, c'est déjà prêt, ça. C'est génial. Donc là, j'espère que cet épisode vous a plu. En attendant, d'autres, je vous dis merci d'avoir regardé et à bientôt sur Memoria. Allez, salut !